Dans ma dernière vidéo sur Magic the Gathering, j'avais dit que je ferais éventuellement une vidéo couvrant les points écartés de ma vidéo principale. Je les avais mis de côté essentiellement pour des questions de longueur de vidéo, mais aussi parce que certains sont des points où j'avais moins d'informations à partager ou moins d'affinités. Mais voilà, je voulais être aussi un peu exhaustif et je pense qu'il y a encore quelques petites choses intéressantes à évoquer. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo bonus en quelque sorte, traitant des points mis de côté. Alors du coup, vu que c'est une vidéo bonus, pour une fois, je ne suis pas trop embêté sur la forme. Les différentes parties seront chapitrées, sans articulation logique, et, grande première pour moi, ça sera une vidéo entièrement en format podcast. A l'exception de sans doute une ou deux images par-ci par-là, parce que je me connais et je ne vais pas résister à l'envie d'illustrer mon propos, mais globalement, ça sera la flemme du montage. Donc n'hésitez pas à vous mettre en mode audio seulement, vous ne manquerez pas grand-chose. Enfin bref, dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne écoute. Magic Legends Il n'existe en réalité que très peu de jeux vidéo Magic The Gathering. Il y en a eu, bien sûr. Le premier, c'était en 97 sur PC, une simple adaptation du jeu de l'époque. Depuis, on en compte une bonne dizaine, mais à l'exception de Magic Battleground et Magic Tactics, tous sont simplement des adaptations du jeu de cartes en numérique, que ça soit sur support PC, console ou tablette. La dernière mouture en date de ce style est la plus aboutie, étant bien évidemment MTGA. Battleground et Tactics avaient bien tenté des trucs, mais dans les deux cas, ça a salement foiré. Alors, pour être clair, je n'y ai jamais joué à l'époque, mais vu les avis des joueurs, les scores critiques et les vidéos de gameplay que j'ai pu regarder, c'était juste dégueulasse. Honnêtement, je n'ai même pas envie de pousser plus loin que ça et chercher à les tester. Le gros problème qu'a rencontré Magic en jeu vidéo jusque-là, c'est que les projets manquaient d'ambition. Des portages directs du jeu de cartes, ok, pourquoi pas, c'est la base on va dire. Mais faire autre chose, ça demande d'avoir une vraie envie et un vrai objectif. En début d'année 2021 est sorti en bêta le jeu Magic Legends, qui se voulait la première vraie incursion de l'univers de Magic dans le jeu vidéo, avec autre chose qu'une adaptation du jeu de cartes. C'était censé être le gros jeu ambitieux qui devait faire venir sur la franchise un autre public que les joueurs de Magic vétérans, puisque c'était un hack and slash. Et oui, vous aurez remarqué que je parle du jeu au passé, car effectivement, celui-ci n'est jamais sorti de sa bêta et les serveurs se couperont en novembre prochain. Mais j'anticipe un peu. En gros, Magic Legends, c'était un ARPG hack and slash hyper classique. J'en ai fait un paquet des hack and slash dans ma vie, et clairement, celui-là rentre totalement dans la catégorie des oubliables. Un monde vide, une histoire anecdotique, un comble avec un lore aussi gros que celui de Magic, des missions répétitives, ce qui est normal dans un hack and slash, vous allez me dire, mais c'est pas normal de tourner sur littéralement 4 types de missions seulement, des bugs bien bloquants, une ergonomie aux fraises, pratiquement pas de social. C'était pas une purge, mais je peux citer au moins 10 hack and slash sortis il y a 15 ans meilleur que ça. En fait, la seule idée originale du jeu, c'était l'espelle. En gros, ils ont repris le système de deck de Magic, pour faire les sorts possibles dans la barre d'action. Vous pouvez faire un deck de 12 cartes avec une barre d'action de 4 cases. Et quand vous lancez un sort, vous avez un cooldown avant d'avoir un nouveau sort tiré de votre deck aléatoirement. Autant le coup du deck, c'est un peu cool, il y avait quand même pas mal de sorts possibles, autant l'aléatoire, c'est vraiment une idée de merde, puisque ça rend les combos pratiquement impossibles à faire. L'ordre des touches et la gestion des cooldowns, c'est primordial dans un hack and slash. En plus, le fait qu'on ne sache pas quel spell va revenir à quel moment et sous quelles touches, force à devoir regarder la barre d'action pour savoir quel sort on lance. C'est particulièrement casse-pieds. Ajoutez à ça que lors de la toute première version disponible aux joueurs, le jeu n'avait même pas de système d'équipement. Pas d'équipement, dans un hack and slash. Et si les joueurs n'avaient pas râlé, il n'y en aurait sans doute jamais eu. Oublier les équipements dans un Diablo-like, faut le faire quand même. Et au final, le système qu'ils ont mis en place à l'arrache est tout pété et incompréhensible. Bref, clairement, le projet sentait le sapin dès le début, puisque le seul truc qui était parfaitement fonctionnel dès l'apparition du projet, c'était la boutique en ligne. Ah bah ça, ils sont très forts pour faire des jeux avec un magasin bien rodé chez Perfect World. À ce stade, on n'est même pas sur une question d'alpha ou de bêta. On est typiquement dans le cas d'un jeu où au lieu de partir d'une idée pour donner sur du gameplay, puis finalement un modèle économique, les mecs sont partis dans l'autre sens. Ils ont commencé par le modèle économique, puis le gameplay, sans même avoir une véritable idée de ce qu'ils voulaient faire. Et au final, tout ça n'aura pas fait long feu, puisque Magic Legend fermera ses portes le 1er novembre 2021 sans même être véritablement sorti. Et ils rembourseront au passage tous les joueurs ayant dépensé de l'argent dans la boutique. On est quand même sur un flop assez crade. Tout ça pour dire, Magic est le jeu vidéo, c'est toujours pas ça malheureusement. Faudra vraiment un jour que Wizards of the Coast comprenne que le mieux pour faire un jeu vidéo ambitieux dans l'univers de Magic, c'est un RPG solo ou coop offline à la Dragon Age, pas un jeu multijoueur sur lequel on force des cartes. Ce jeu-là existe déjà et il s'appelle Magic the Gathering Arena. Tout simplement. Les tournois Un aspect que j'aurais voulu aborder plus par la pratique dans la vidéo principale, c'est les tournois. En effet, jouer entre potes ou en mode semi-sérieux sur MTGA, c'est sympathique, mais les tournois, ça procure un plaisir différent. L'extase de la victoire et l'amertume de la défaite y sont décuplés. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres et d'assister à des moments importants de la communauté du jeu. Bref, si vous n'avez jamais fait de tournois, même en tant que spectateur ou total amateur sur quelque jeu que ce soit, je vous invite à tester. C'est vraiment une expérience particulière qui vaut le coup, même si vous vous faites sortir direct. Sauf qu'évidemment, il y a la pandémie qui a foutu un gros bull dans ces rencontres IRL. Mais c'est en train de reprendre doucement, et je ne désespère pas de pouvoir faire un ou deux tournois d'ici la fin de l'année. Parce que oui, une des grandes caractéristiques de Magic, c'est la quantité de tournois absolument hallucinante qu'il peut y avoir, dont une grande partie sont parfaitement officielles, bien qu'ils ne rentrent pas dans les circuits professionnalisants. En fait, la plupart des boutiques spécialisées de jeux de cartes et grandes villes sont des lieux de tournois. Et des tournois ou événements, il y en a régulièrement. Par exemple, Wizard a mis en place le Friday Night Magic, un événement mondial hebdomadaire où des milliers de joueurs à travers le monde se retrouvent chaque vendredi soir pour s'affronter dans différents modes de jeu. C'est qu'un prétexte au final, mais plein de gens y participent régulièrement. Après, ça reste très local. Les prix sont de l'ordre de 5 à 20 euros et sont plus symboliques qu'autre chose. Mais ça permet de rencontrer des gens et de s'améliorer fortement. Certains lieux proposent même plusieurs tournois différents plusieurs fois par semaine. Pour trouver ces endroits, Magic a mis en place plusieurs outils. Un site pour rechercher les lieux de tournois et les dates agréées par Wizard of the Coast, ainsi qu'une application compagnon pour suivre vos matchs et votre progression dans la scène amateur officielle de Magic. Je trouve ça franchement cool que Wizard n'ait pas fait Nintendo à bloquer toute utilisation de la licence, mais au contraire décider d'accompagner tout en laissant les petits acteurs de la communauté le plus libre possible, bien que tout ça reste particulièrement amateur. A l'opposé, il existe bien évidemment une grosse scène professionnelle et semi-professionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est diablement compliqué, mais je trouve que Wizard a plutôt bien fait son truc. En gros, tous les tournois majeurs permettent de gagner des points selon votre position à ce tournoi, et ces points permettent de vous qualifier pour les finales régionales qui vous qualifient ensuite pour les championnats du monde. Notez bien qu'il existe deux circuits, un carte sur table appelé Player Tour et un numérique appelé Mythic Invitational, mais à la fin de toute façon, les meilleurs de chaque circuit se retrouvent au championnat du monde. Et il y a de quoi avoir envie d'y aller, les prix ne sont vraiment pas mauvais. Autant en amateur, les prix sont pratiquement tout le temps symboliques, voire inexistant, autant Wizard a de la thune pour son circuit professionnel et y veut le faire savoir, avec pas moins de 10 millions de dotations pour la saison 2020-2021. Par rapport au monde du foot, ça peut faire sourire, je suis d'accord, mais je rappelle qu'on parle d'un jeu de cartes assez particulier, avec un public somme toute restreint. Au final, dans la catégorie des TCG, Magic et Wizard sont des gros poissons. Ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est qu'il est finalement loin d'être impossible de rentrer dans ces circuits par la voie semi-pro. La Rivals League est censée servir à ça, par exemple, permettre aux meilleurs amateurs de sortir du lot. De la même manière, sur une TGA, les 1200 meilleurs joueurs du limité et du construit peuvent participer au tournoi en ligne. 1200, ça paraît peu, mais finalement, parmi les gens qui jouent sérieusement, ça fait pas grand monde. Bref, c'est compliqué. Mais Wizard a bien résumé tout ça dans un article long, mais clair, et en français, que je vous mets dans la description pour les curieux. En tout cas, moi je suis assez impatient d'aller me mesurer de temps en temps à des inconnus avec mes decks que je suis en train de me construire. Je vais sans doute me faire atomiser, mais c'est pas grave. Après tout, à ce niveau-là, et vu les enjeux, l'important, ça reste de s'amuser. Le public Il faut que je vous parle du public du jeu. Parce que si vous commencez à jouer à Magic, vous risquez d'être surpris par certains aspects un peu, disons, borderline de la communauté. Déjà, il y a le stéréotype du joueur nerd qui colle à la peau du jeu. Ouais, vous savez, l'idée qu'un joueur de Magic est souvent en surpoids ou en sous-poids, avec des lunettes, et pas à l'aise avec les femmes. Je pense que vous voyez de quel genre de personne je parle. C'est un trope qu'on retrouve souvent dans les films et séries américaines. Stéréotype qui, comme beaucoup de stéréotypes, est faux, mais a quand même une part d'un peu vrai. En fait, j'ai plus vu ça dans les vidéos issues de la communauté anglophone que francophone de Magic. Par contre, quelque chose qui est valable visiblement partout dans le monde, c'est que si vous jouez à Magic, il y a de très très fortes chances que vous soyez uniquement entre couilles. Magic a une communauté dans l'immense majorité masculine, cisgenre et hétérosexuelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne croise jamais d'autres types de gens, mais clairement, c'est un truc qui frappe très vite. Même sans se déplacer pour aller voir ça de vos yeux, vous n'avez qu'à regarder quelques extraits aléatoirement de conventions récentes, des streamers, des vidéastes ou même simplement des leaderboards mondiaux de Magic, les hommes dans la trentaine écrasent largement tout le reste quand on parle du visage public de Magic. Après, le visage privé, c'est-à-dire les joueurs occasionnels qui jouent chez les potes en soirée de temps en temps, qui ne s'investissent jamais ailleurs dans le jeu, c'est beaucoup moins facile à quantifier et certainement un peu plus divers. Cet état de fait vient de plusieurs facteurs. Déjà le côté fandom nerd, évidemment. Il y a 20-30 ans, c'était pas du tout bien considéré socialement d'être un geek. Il y a eu une exclusion volontaire et mutuelle de certains points de la société, sur la base de hobbies un peu underground, les cartes à jouer en faisant partie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, mais les habitudes ont la vie dure. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui n'ont visiblement pas envie d'évoluer, pour qui le monde n'a pas le droit de changer. Et quand le monde, notamment Wizard, même si c'est surtout pour la thune, essaye de faire en sorte que les femmes et plus généralement les minorités soient plus représentées et plus acceptées, dans ce qui n'est jamais rien de plus qu'un loisir cool en fait, et bien visiblement, ça en fâche certains. Il y a un mouvement dans la communauté de Magic disant que le jeu est mort depuis longtemps. Fatalement, avec 28 ans d'existence, ça devait arriver. Mais autant je peux comprendre quand les arguments c'est « Ouais, moi j'aimais mieux les artworks avec un aspect moins tablette graphique » ou « L'histoire aujourd'hui n'a plus trop de sens et il y a trop de sets ». Autant quand les arguments c'est « Les persos LGBT, c'est des conneries, ça dénature le jeu, et les trans, c'est des malades ». Et bien là, ça passe beaucoup moins. Et le souci, c'est qu'il y a pas mal de gens bruyants dans le second cas. Par curiosité, je me suis baladé sur certains subredits de Magic. Et le premier que j'ai piffé, c'était FreeMagic. Et waouh ! Je savais que haïr tout ce qui ne porte pas un service 3 pièces, c'était une raison de vivre pour certains, mais ça me fait toujours autant bizarre de lire ce genre de post de gros connard. Ok, il y a certainement une part de trolling là-dedans, mais ce n'est clairement pas le cas de tous. Il y a des mecs qui passent leur journée à faire des posts sur Magic qui crachent sur les femmes, les trans et autres. Ça dépasse le simple troll. Et le problème, c'est qu'on a un peu les mêmes dans le monde francophone. Le 18-25-jeu-video.com, toujours au top pour produire ce genre de spécimens détestant tout le monde sauf eux. Mais aussi le forum Magic France qui visiblement se traîne une sale réputation d'usine à drama dans le genre. Mais en vrai, j'ai vu des posts de merde comme ça sur tous les forums francophones. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'était en avril 2021, le gérant de Magic France s'est fait gauler en postant un truc dans leur forum privé à propos d'une streameuse. Et là, le niveau d'énergie incel était à son maximum. Je vous mets le lien du thread de la streameuse en question si vous voulez en savoir plus. C'est assez édifiant. Et d'ailleurs, dans cette affaire, on a pu constater un élan de solidarité masculine pour le gérant à base de « il faut trouver le délateur qui a pris le screenshot, c'est illégal, on doit pas laisser le tribunal populaire féminazie gagner » et autres super commentaires de soudains experts en droit. Bref, rien de tel pour remplir son bloc édex et avoir envie de se laver les yeux à la javel. Ouais, quand je disais incel, je déconnais pas un. Il y a un sacré paquet de similitudes parfois, c'est assez affligeant. Et là, c'est une affaire récente. Creusez un peu et vous trouverez malheureusement un paquet de dramas du même style. Dans le genre un peu moins virulent, j'ai croisé quelques sous-groupes de Magic, notamment sur Discord, assez portés sur le gatekeeping. C'est-à-dire qu'ils essayent de virer au maximum les noobs et faire le tri des vrais joueurs, des faux joueurs. Quoi que ça veuille dire pour eux, mais visiblement, c'est important. Après, bon, j'entends les notes all joueurs de Magic arriver dans les commentaires. Comprenez bien là que je brosse un portrait des cas extrêmes que j'ai pu rencontrer. Et ce ne sont au final que le résultat d'une évolution logique due à l'âge du jeu. 28 ans pour un jeu communautaire, c'est plus qu'énorme. Forcément, on trouve des dinosaures et des comportements pas trop adaptés à l'époque. D'ailleurs, on trouve ce genre de type dans un paquet de fandoms de geeks. Ça n'excuse rien, mais ça explique certaines choses. Juste, je trouve que ces comportements sont trop récurrents pour être ignorés en mode « Non, mais t'inquiète, c'est juste un mec isolé ». Néanmoins, je tiens à préciser que ce n'est pas représentatif de la communauté entière de Magic. J'ai rencontré des gens très sympas avec qui mes rapports furent aussi divers qu'enrichissants. Et j'espère en rencontrer d'autres par la suite. Juste, je tenais à faire ce petit passage pour vous mettre en garde. C'est pas non plus tout gentil le monde de Magic. Mais je maintiens que ça ne doit pas vous empêcher de vous y mettre si vous avez envie. Magic n'est absolument pas sexué ou genré, pas réservé à quelque groupe que ce soit. C'est un jeu qui ne fait que s'enrichir avec chaque nouveau joueur ou chaque nouvelle joueuse. L'écologie En tant que jeune, né dans un siècle où globalement, au niveau écologique, on va salement payer les pots cassés de nos aînés, la question de l'écologie est importante pour moi. Et quand je vois toutes ces cartes, forcément je me pose la question de leur impact environnemental. Bah ouais, autant une ou deux cartes, c'est pas grand chose. Autant ramener à plusieurs milliards, l'impact n'est pas exactement le même. Ce qui est étrange, c'est qu'en faisant mes recherches sur ce sujet, j'ai remarqué qu'on avait vraiment peu d'informations, officielles ou officieuses. D'ailleurs, les remarques des joueurs de Magic quand quelqu'un pose cette question sur un forum sont un peu toujours les mêmes. Ça varie de « mais non, t'inquiète frère, tout est recyclé et recyclable » à « si tu veux pas polluer, joue pas à Magic, sale écolo djihadiste de mes deux ». Bon, la dernière partie de la phrase est fausse, mais vu le ton employé par certains dans les files de discussion, ça aurait pu arriver. Du coup, j'ai essayé de chercher des informations factuelles pour me faire une idée, mais là aussi, c'est pas évident. Le nombre exact de cartes Magic ayant été imprimées n'a jamais été divulgué par Wizards, mais on sait qu'entre 2008 et 2016, 20 milliards de cartes ont été émises. Il est fort probable que le nombre réel cumulé aujourd'hui se situe entre 30 et 40 milliards. La composition des cartes modernes est connue, il s'agit essentiellement de deux couches de papier reliées par de la colle, avec par-dessus deux fines couches de plastique et polymère colorés. Donc, en soi, une carte sème majoritairement du papier, ce qui est une bonne chose au moins, car en Europe, le papier provient essentiellement du recyclage et d'une gestion propre des forêts. Reste qu'il y a quand même un peu de plastique autour, mais en quantité si faible que même rapportée aux 40 milliards de cartes, je suis à peu près sûr que l'impact reste globalement faible. Non, là où c'est le plus dérangeant, c'est sur les quantités d'emballages. Tous les boosters sont en plastique, et du plastique qui ne resserre pas et part direct à la décharge en plus. Wizard a bien tenté deux fois dans les années 2000 de faire des emballages en papier, mais les joueurs pouvaient les déceller, prendre les meilleures cartes, les resceller et les revendre comme du neuf. Du coup, ça a floppé. Autant, je peux comprendre la logique quand ça sert le jeu, notamment avec les boosters de draft pour le limiter. Mais quand on s'en sert pas, c'est dommage de devoir emballer les cartes par paquet de 12, les mettre dans une boîte, pour les déballer et les mettre ensemble dans une autre boîte ensuite. Ça devrait être possible, pour les gens qui n'en ont rien à faire du draft, de faire des emballages plus gros avec plus de cartes. Mais non, ce n'est pas la direction prise par Wizard qui pense plutôt à créer toujours plus de boosters différents, pour capitaliser à mort sur le côté ouverture compulsive. Parce que oui, malheureusement, c'est essentiellement pour ça qu'on se retrouve avec tant d'emballages avec si peu à l'intérieur. C'est pour garder le côté œuf de Pâques. Et à cause de cet effet, on récupère des tonnes d'emballages à la noix, mais aussi un nombre hallucinant de cartes inutiles. Pour une mythique de temps en temps, c'est des centaines de communes qui sont accumulées, et qui ne servent malheureusement à rien la plupart du temps. Ok, tous les decks ne peuvent pas être composés de rares ou de mythiques, mais étant donné que tout le monde a forcément ses communes, parfois en plus de 10 exemplaires, impossible de les revendre ou de les jouer toutes. Du coup, elles restent là, au fond d'un tiroir, à prendre la poussière, et vous devez encore acheter des boosters, tout ça parce qu'il vous manque une mythique. Super, la quantité de carton et de plastique inutiles, tout ça parce que les taux de drop sont niqués. Cependant, il y a des moyens de contrer ça sans forcément s'arrêter de jouer à Magic. Achetez uniquement les cartes que vous voulez jouer à l'unité, par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme les cartes viennent forcément d'un booster à la base, ça veut dire que la carte a été mise au rebut par quelqu'un. C'est en quelque sorte de l'occasion, et ça permet de donner une nouvelle vie à une carte qui aurait sans doute dormi au fond d'un tiroir sinon. Reste la possibilité de passer au tout numérique, mais là, pour estimer l'empreinte carbone, c'est compliqué aussi. Il faudrait calculer l'empreinte des serveurs, du réseau utilisé entre tous les participants de MTGA, ainsi que l'énergie moyenne consommée par le périphérique d'un joueur moyen pendant qu'il joue au jeu. Évidemment, aucune étude n'existe sur le sujet, d'autant plus qu'il faudrait prendre en compte le fait qu'il y a des joueurs PC comme des joueurs portables ou tablettes. Mais par contre, pour avoir fait pas mal de recherches sur la question de la pollution du jeu vidéo, je peux vous assurer que ce n'est pas tout rose. Ou tout vert en l'occurrence. Numériser un jeu entier veut dire devoir entièrement le télécharger à chaque fois qu'un joueur veut en récupérer une copie. En 2014, télécharger un jeu de 8Go était donné pour produire à minima 2,27kg d'équivalent CO2. Sachant que c'est à peu près le poids de MTGA, j'aurais bien aimé le comparer à un nombre de joueurs et des chiffres concernant les cartes en physique. Et en plus, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de l'économie parallèle qui apparaît avec les classeurs, les boîtes, les sleeves et compagnie. Parce que là aussi, dans le genre utilisation de plastique à outrance, il y en aurait des choses à dire. Mais là, on sort du simple cadre des cartes Magic. Donc c'est pas trop le sujet ici. Après, vous ne vous sentez pas non plus agressé par cette vidéo. Dans le genre hobby geek polluant, Magic est sans doute loin d'être le pire. Je pense notamment au Lego ou au Funko Pop. Et je n'ai pas à dicter vos actes. Vous faites ce que vous voulez de vos cartes et de votre argent. Mais je pense qu'il est important d'être conscient de son empreinte environnementale. Quand bien même on déciderait de s'en ficher. Le lore Un truc compliqué avec Magic, au-delà de son système de jeu, c'est son lore. Ou l'histoire sous-jacente de l'univers si vous préférez. C'est compliqué à la fois sur le fond et sur la forme. Bah ouais, comme Magic c'est avant tout un jeu de cartes, c'est compliqué de raconter une histoire par ce biais. Al-236 l'a bien expliqué dans sa vidéo que je vous conseille une nouvelle fois. Les cartes à collectionner pour raconter une histoire qui a du sens, c'est sans doute le moyen le moins évident qui existe. Sur une carte Magic, il y a trois éléments qui participent à raconter quelque chose. Le nom, tout simplement. L'image présente sur toutes les cartes. Et éventuellement ce qu'on appelle le flavor texte. Ce sont des petites phrases en italique en bas d'une carte. Ces textes n'ont aucune incidence sur le fonctionnement des cartes, c'est uniquement décoratif. Et la plupart du temps, elles sont particulièrement vagues. Cette méthode de storytelling est originale, puisqu'au lieu d'être délimitante et démonstrative, à la façon d'un film, d'un jeu vidéo ou d'un livre, elle force le joueur à combler les trous avec sa propre imagination. Et si on prend le temps de s'intéresser aux artworks et aux thèmes des extensions, on peut voir se définir quelques fils conducteurs. Léger, certes, mais existant. Le problème, c'est que ça demande de s'y intéresser. Et que même là, c'est pas gagné pour comprendre quelque chose. Le plus généralement, un joueur de Magic va lire une carte, va l'apprendre à force de la jouer ou de la voir jouer, mais rares sont ceux qui vont essayer d'en savoir plus sur celle-ci. Quelle est sa place dans l'univers de Magic ? Parce que la plupart du temps, dans ce genre de cas, on s'attend à des pages de wiki, à du lore tout cuit si vous préférez. Mais c'est pas le cas du tout. C'est assez paradoxal, le jeu de cartes. A la manière du jeu de rôle, c'est suffisamment vague pour que chaque joueur se fasse sa propre histoire ou sa propre campagne, mais on est nombreux à vouloir un cadre précis et toujours plus d'informations. Ce qui fatalement bloque l'imagination collective, puisque ça ajoute un canon officiel à l'univers. Et je plaide totalement coupable sur ce point. J'adore me plonger dans des univers avec des milliers de pages de wiki, des bouquins dans tous les sens, des calendriers différents qui se chevauchent, de multiples auteurs, tout atteint d'infos comme ça. Et tant pis si ça bloque le canon. J'adore être historien d'univers fictifs. D'ailleurs, mon univers favori pour faire ça, Les Royaumes Oubliés, est un univers de jeu de rôle tiré de Donjons et Dragons, édité par Wizard of the Coast. On y revient. Bref. Au bout d'un moment, à force de plainte des joueurs, Wizard a mis en place un lore officiel de Magic. Mais celui-ci va bien au-delà de ce qu'on peut avoir sur les cartes. Sur le site de Magic, par exemple, des histoires courtes sont publiées pour chaque extension, en rapport avec les cartes et les personnages principaux. Il y a des livres aussi qui existent, mais pour le coup, je vous les déconseille si vous n'avez pas une connaissance assez grande de l'univers du jeu. Parce que c'est la foire au name dropping. Ou alors vous allez passer plus de temps sur internet qu'à lire le livre. Donc, pour la forme, Magic, c'est compliqué, mais en même temps, le support ne rend pas ça évident du tout. Et pour le fond, bah c'est vraiment pas simple non plus. Il y a des plans physiques différents, des voyageurs entre ces plans, des dieux, des créatures bizarres, des créatures au contraire affreusement banales, des civilisations humaines basées sur les nôtres, mais pas tout à fait. Bref, c'est un univers de fantaisie particulièrement fourre-tout. Et c'est un peu ce que je lui reproche. Comme on peut globalement tout mettre, ça donne des rapports de force déséquilibrés, des incohérences dans tous les sens, et on se demande comment le multivers arrive à survivre avec des créatures capables de réduire un plan en poussière d'un claquement de doigts qui débarquent tous les 4 matins. En gros, je reproche à Magic d'en avoir trop fait, et que ça donne un gloobie-boulga assez indigeste. Pourtant, dans la masse, il y a quand même pas mal de super idées. Le plan de Mirodin fait entièrement de métal, par exemple. Visuellement et scénaristiquement, ça claque comme idée. Mais il faut se faire au fait que ce plan très métal hurlant dans le style existe dans le même univers que des elfes sylvains tout ce qu'il y a de plus classique. En soi, ce n'est pas mauvais. Je peux comprendre que certaines personnes adorent l'univers de Magic, mais perso, je trouve ça vraiment bordélique, et certains éléments dénotent beaucoup trop par rapport à d'autres. Le système de plans permet de scinder l'univers et de mettre des éléments à part, mais vu que les Planeswalkers peuvent passer d'un plan à un autre, le fossé est vite comblé. Et derrière, dans les plans eux-mêmes, des fois on se demande si on est dans le même univers. Aussi, gardez bien en tête que j'ai dû rattraper 28 ans d'histoire en quelques mois. Évidemment, quelqu'un qui suit avec un tant soit peu d'assiduité le lore de Magic depuis quelques années n'aura pas trop de problèmes à me dire de quoi parle l'univers, comment il est constitué, etc. Mais tout ça, ça vient avec l'expérience, c'est logique. Et rattraper 28 ans de lore, même si l'univers a été reboot au moins une fois, ça reste quand même une sacrée masse d'informations. D'autant plus que les sorties des sets d'extension ne font que s'accélérer, augmentant encore plus la quantité d'histoire créée. Ce qui n'est d'ailleurs visiblement pas du goût de tout le monde, les plus vieux joueurs se demandant ce qu'est en train de devenir Magic, à la fois sur son histoire et son fonctionnement global. Bref, Magic, tant sur le fond que sur la forme, c'est un turbo foutoir. Sincèrement, j'ai pas trouvé de méthode vraiment efficace pour comprendre rapidement l'entièreté du lore. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont pas mal, notamment les faits aux fictions de Magic, c'est chic. Après, vous pouvez éventuellement prendre un perso principal au hasard comme point d'entrée et dérouler le lore en passant de page en page à partir de lui sur un wiki. C'est bourrin, mais ça fonctionne. Ou alors, vous pouvez avoir la méga flemme et attendre la série live Magic the Gathering en préparation. Oui, il va y avoir une série Magic. Et je suis d'accord, c'est hyper casse-gueule comme projet. Vu l'univers, il va falloir un budget monstrueux et des effets spéciaux béton. Mais l'avantage, c'est que vu que c'est une série télévisée, forcément, ça sera un condensier simple de histoire de Magic. C'est plus facile comme point d'entrée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bonus et j'espère que ça vous a plu. Je pense avoir vraiment évoqué tous les points importants dont j'avais envie de parler et du coup, je pense aussi en avoir fini avec Magic sur cette chaîne. Ouais, non, parce qu'il ne faut pas déconner, Magic, ça prend déjà un paquet de temps IRL, mais alors, rajouter des vidéos sur le sujet par-dessus, mais je n'aurai plus de vie. Déjà que je ne vois pas souvent des gens. Certains, dont mon indice de performance YouTube, me reprochent de m'am-centrer sur un sujet en particulier. Mais perso, je préfère découvrir plein de sujets un peu disparâtres plutôt que de m'enfermer dans quelque chose. Donc non, il n'y aura pas plus de Magic sur cette chaîne. Le jour où je pourrai refaire des lives, par contre, il n'est pas impossible que vous me retrouviez sur MTGA ou en captation de parties live. Mais ça sera sans doute tout. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, passer sur mon utip ou me tipez de quelques bats. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501